Soif F, un endomorphisme de R3, défini dans la base canonique par la matrice B. Première question, c'est montrer que l'endomorphisme F est trigonalisable. Je rappelle qu'un endomorphisme T ou bien une matrice A est trigonalisable, si selon Monsi, son polynôme caractéristique est scindu sur K. Donc, il faut calculer le polynôme caractéristique de F. Première question, alors PF de X, puisque F est défini par sa matrice dans la base canonique, alors ça c'est égal au polynôme caractéristique de B qui est égal au déterminant de A ou bien P, la matrice de F, c'est B, moins X, matrice identité I3. Alors, ça, on écrit, c'est 1 moins X, le déterminant de la matrice, moins 1, 2 moins X, 1, 1, moins 1, 1 moins X. Alors, ça, c'est un exercice de routine. Alors, si on calcule, on trouve que ça est égal à moins X moins 1, le tout au carré, X moins 2. Alors, on voit bien que cette polynôme ici est scindée. Donc, on écrit comme PF, le polynôme caractéristique de F, est scindée. Alors, F doit être trigonalisable. Deuxième question. Montrez que le sous-espace associé à la valeur propre 1 est de dimension 1. Deuxième question. Montrez que le sous-espace associé à la valeur propre 1 est de dimension 1. Alors là, il faut tout simplement calculer ce sous-espace propre. Alors, calculons le noyau de T, excusez-moi, c'est F, moins l'identité. Alors, puisqu'on a une matrice B de F, et cette matrice, c'est la matrice dans la base canonique, alors on peut calculer ce sous-espace propre en utilisant cette matrice. un vecteur X, Y, Z est dans le noyau de T moins l'identité. Alors, si et c'est le mot C, B moins l'identité, les matrices, multipliées par X, Y, Z est égale à 0. Alors, ça, c'est équivalent à dire que la matrice 0, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, 1, 1, multipliées par X, Y, Z est égale à 0. Alors, ce qui donne le système d'équation 1, multipliées par Z est égale à 0, moins X plus Y plus Z, là, Z est égale à 0, là, moins X plus Y est égale à 0. C'est-à-dire que Z est égale à 0, Y est égale à X et X appartient à R. Donc, le noyau de T moins, le noyau de F moins l'identité est égale, c'est le sous-espace propre engendré par le vecteur. Alors, ici, j'écris si seulement si X, Y, Z appartient à vect 1, 0, excusez-moi, 1, 1, 0. Alors, ici, je fasse Z parce que je connais Z, c'est 0. C'est égal au vect 1, 1, 0. Alors, puisque maintenant, le sous-espace propre est engendré par ce vecteur, alors, on a bien le vecteur 1, 1, 0 appartient à cet espace. Alors, en particulier, le vecteur 1, 1, 0 qui est bien non-nul appartient au noyau de F moins l'identité. Troisième question, c'est de montrer cette égalité. F moins l'identité appliquée à vect est égale à U. On a, puisqu'on a une matrice de F, c'est la matrice B, il faut tout simplement vérifier que, alors, il faut vérifier que B vérifier que B et je dois trouver et je dois trouver que ça est égal à 1, 1, 0. Les coordonnées de U. Pour la quatrième question, alors, c'est un exercice de routine de trouver un vecteur propre. Il faut tout simplement calculer le noyau de F moins 2 identité. On revient à l'exercice. et c'est montrer que le triplet UVW est une base de R3. Pour montrer ça, il faut tout simplement, alors, il faut vérifier que la famille U la famille UVW est libre. alors, c'est très facile. maintenant, on calcule la matrice T de F dans la base, dans la nouvelle base UVW. Alors, U U est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc, on a F de U est égal à U. On a montré dans la deuxième question que F moins l'identité V de V est égal à U. Alors, ceci implique que F de U bien, F de V est égal à U plus V. Pour W, alors, W est un vecteur propre associé à la valeur propre de. Donc, F de W est égal à la valeur de W. Alors, ceci implique que la matrice de T ou de F dans la base donc, j'écris la matrice quel est le il n'y a pas de nom de cette base. La matrice de T dans la base U, V, W matrice de F est égale là où je commence par F de U 1, 0, 0. F de V c'est 1, 1, 0. Et F de W c'est 0, 0, 2. Cinquième question, calculer F à la puissance K de V pour tout cas non-tien naturel. En 5, commençons par F de 0 F à la puissance 0 de V F à la puissance 0, c'est l'identité. Donc, ça c'est l'identité de V est égale à V. On calcule maintenant F de 1 F à la puissance 1 de V c'est tout simplement F de V on a déjà calculé F de V c'est U plus V calculons maintenant F à la puissance 2 de V alors j'applique ça c'est F de F de V donc c'est F de U plus V alors j'écris F de U plus F de V mais puisque U est un vecteur propre associé à la valeur propre 1 alors F de U c'est U et je remplace F de V c'est U plus V U plus V donc c'est de U plus V alors si je calcule F à la puissance 3 de V c'est F de F au carré de V mais F au carré de V c'est de U plus V alors je trouve que ça est égal à 3U plus V de proche en proche on montre on montre que F à la puissance K de V est égal à K U plus V avec K évidemment supérieur ou égal à 1 alors c'est cette égalité là est vraie pour tout K on a F de 0 est égal à V donc si je remplace ici K par 0 j'obtiens V alors d'où quel que soit K supérieur ou égal à 0 F à la puissance K de V est égal à K U plus V et maintenant on en déduit que on en déduit T à la puissance K pour K appartient à N je rappelle que T c'est la matrice T c'est la matrice c'est la matrice de F dans la base U V W alors T à la puissance K alors ici je mets l'image de F à la puissance K de U ici F à la puissance K de U alors on a déjà calculé c'est c'est 1 donc 1 0 0 maintenant pour W pour V on a trouvé F à la puissance K de V c'est K U alors je mets ici K 1 dans V 0 alors ici je calcule F à la puissance K de W alors on a F de W est égal à 2 W alors ça implique que F au carré de W est égal à F de F de W est égal à alors F de 2 W c'est 2 F W donc 2 au carré W et de proche proche on montre que F F à la puissance K de W est égal à 2 à la puissance K W en fait cette égalité ici est vraie même si K est égal à 0 alors si K est égal à 0 alors ça sera l'identité et l'identité de W est égal à 1 multiplié par W alors là c'est 0 0 2 à la puissance K alors excusez-moi ici c'est 1 pas W pas W donc c'est 1 et finalement on a obtenu l'expression de la matrice T à la puissance K quel que soit K supérieur ou égal à 0 dernière question c'est calculer A à la puissance K alors ici je note que c'est B c'est B plutôt que A alors calculer B à la puissance K pour tout K en entier naturel ici je ne vais pas entrer dans les détails mais je dois dire ce qu'il faut faire alors 6 je rappelle que B c'est la matrice de F dans la base canonique alors je note B et T c'est la matrice de F dans la base B' B' ou B' c'est l'ensemble donné par U V W alors j'écris B j'utilise la formule de changement de base alors B c'est la matrice de passage de la base B à B' prime donc c'est P T P-1 avec P c'est la matrice de passage donc ici je mets les coordonnées de U c'est 1, 1, 0 ici je mets les coordonnées de V c'est 0, 0, 1 et ici les coordonnées de W alors j'ai oublié c'est quoi W alors W c'est le vecteur associé à la valeur propre de donc c'est 1, 0, 1 1, 0, 1 maintenant le B à la puissance K doit être égal à P multiplié par T à la puissance K P-1 alors il faut calculer P-1 et on a déjà une formule ou bien on a déjà une expression de T à la puissance K c'est d'après la question précédente alors le produit de trois matrices ça donne l'expression de B en fonction de K donc ça ce qu'il faut faire pour calculer B à la puissance K pour tout quel que soit K supérieur ou égal à 0